Je suis à Dakar en début d'après-midi et je ne parle pas de Dakar demain matin. Il se trouve que j'ai été en France et souvent on va la priorité à la France et beaucoup de gens m'ont fait marquer pour un détour à la Sénégal et tenir toutes choses au point. Je suis donc là pour échanger un peu avec nous. Nous avons rendez-vous dans trois semaines, un mois maintenant avec notre propre histoire. Parce que les institutions que nous avons, une fois qu'à date fixe, ou plutôt à échéance fixe, jusque là c'était à sept ans, bientôt ça va être à cinq ans. On doit consulter la population pour qu'elle dise à qui elle confie l'avenir pour les cinq prochaines années. J'ai parfois le sentiment que la raison même de l'élection n'est pas très bien perçue par tout le monde. Et que les uns et les autres font de cette occasion un moment, je ne dirais pas de chantage, mais de marchandage. Or, l'élection, c'est une occasion unique d'abord de vérifier dans le pays à qui on donne la majorité. J'entends beaucoup de gens parler de majorité opposition au moment où on commence l'élection. Alors que précisément l'objet d'une élection, c'est après un mandat qui a été exécuté par quelqu'un, par un gouvernement, de vérifier auprès de la population qui est maintenant majoritaire, à qui est-ce qu'on confie majoritairement la gestion du pays. C'est ça l'objet de l'élection, des idées à qui on confie la gestion du pays. Ensuite, à l'occasion de cette élection, on invite les gens à faire donc un choix. Et cette notion de choix n'est pas toujours très présente, en parlant des joutes opératoires, des moments opératoires, des polémiques. Mais au fond, l'enjeu sont les uns et les autres déçus des orientations qui sont prises, des décisions qui sont prises, des choix qui sont faits. Sauf qu'ils ne se posent pas la bonne question au bon moment. La bonne question, c'est qu'avez-vous l'intention de faire ? Et évidemment, cette question-là commence par l'évaluation du bilan. Quel bilan avons-nous ? Il y a un mandat qui s'est terminé. Il y a une gestion qui a été conduite pendant sept ans. Je ne crois pas qu'il soit utile, ni bon, d'aller poser les questions de 1990, etc. On est en 2023. Quelqu'un a eu un mandat d'il y a sept ans, en 2016. La question principale d'abord, c'est qu'avez-vous fait du mandat pendant sept ans ? Quels sont les résultats de ce mandat, de l'exécution pendant sept ans ? Et, naturellement, si le résultat, en même conscience, si chacun d'entre nous arrive à la conclusion que le résultat est positif, eh bien, il faut reconduire la personne. Il ne faut pas en faire une question idéologique. Ce qui est important, c'est que l'appréciation que l'on fait, que l'on porte sur le résultat pendant sept ans, ou pendant le mandat qui s'achève, parce que ce sera la même chose pour les députés, les maires et les conseillers dans les assemblées départementales, c'est la même question qui va être posée. « Vous avez eu un mandat, qu'avez-vous fait pendant sept ans ? » Et il faut passer ce mandat en revue de façon objective. À la limite, selon une sorte de liste, au commencement de tout, il y a la vie. Et donc, la première question qu'avez-vous fait au niveau de la santé ? Ça marche ou ça marche pas ? Chacun doit se poser la main pour le plus grand nombre de personnes de trouver un emploi. Et pour anticiper ce que je vais dire à la fin, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle occasion, à une nouvelle échéance, qui est un choix. Et le choix que nous avons à faire, que vous aurez à faire dans trois semaines, un mois, c'est un choix qui va porter sur les propositions de solutions que les uns et les autres font pour animer, organiser et promouvoir l'activité économique dans le pays. Mais pas seulement l'activité économique. C'est l'activité économique et la vie sociale du pays. Simplement, quand on parle de la vie sociale, la vie sociale, c'est la solidarité que l'on va partager dans le pays. Et cette solidarité repose sur la richesse qui a été produite et qui peut être partagée. Puisque s'il n'y a pas de richesse produite, eh bien on ne peut rien partager. Donc c'est important que le débat qui se fait un peu avant et pendant la campagne électorale, soit un débat axé sur des éléments factuels, les faits. De quoi parle-t-on ? Quelle est la finalité du choix qu'on va faire ? Quel est le contenu de la population que l'on fait ? Et vers quoi s'orienter-t-on ? Je suis surpris malheureusement de constater que beaucoup de gens, y compris et surtout dans la jeunesse, ne se posent pas des questions en ces termes-là au moment de l'élection. depuis le lendemain de l'élection, sont les uns et les autres déçus des orientations qui sont prises, des décisions qui sont prises, des choix qui sont faits. Sauf qu'ils ne se posent pas la bonne question au bon moment. La bonne question c'est qu'avez-vous l'intention de faire ? Et évidemment cette question-là commence par l'évaluation du bilan. Quel bilan avons-nous ? Il y a un mandat qui se termine. Il y a une gestion qui a été conduite pendant sept ans. Il y a un mandat qui se termine. Il y a une gestion qui a été conduite pendant sept ans. Je ne crois pas qu'il soit utile, ni bon, d'aller poser les questions de 1990, etc. On est en 2023. Quelqu'un a eu un mandat il y a sept ans, en 2016. La question principale d'abord c'est qu'avez-vous fait du mandat pendant sept ans ? Quels sont les résultats de ce mandat, de l'exécution pendant sept ans ? Et, naturellement, si le résultat, en âme et conscience, si chacun d'entre nous arrive à la conclusion que le résultat est positif, eh bien il faut reconduire la personne. Il ne faut pas en faire une question idéologique. Ce qui est important, c'est que l'appréciation que l'on fait, que l'on porte sur le résultat pendant sept ans, ou pendant le mandat qui s'achève, parce que ce sera la même chose pour les députés, les maires, et les conseillers dans les assemblées départementales, c'est la même question qui va être posée. Vous avez eu un mandat, qu'avez-vous fait pendant sept ans ? Et il faut passer ce mandat en revue de façon objective. À la limite, selon une short list, au commencement de tout y a la vie. Et donc, la première question qu'avez-vous fait au niveau de la santé, ça marche ou ça marche pas ? Chacun doit se poser la question. Les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, comment vous sentez-vous par rapport à 2016 ? Est-ce que vous avez été mieux traités ou moins bien traités ? Si la réponse est, on n'a pas eu un meilleur résultat, on classe cette évaluation-là dans la partie négative. Et puis, quand on a fini la question de la santé, on prend la question de la formation et de l'éducation. Au fait, la formation et de l'éducation, dans quel registre vivons-nous sur les sept dernières années ? Le choix, et cette notion de choix, n'est pas toujours très présente. On parle des joutes oratoires, des moindres territoires, des polémiques, mais au fond, l'enjeu de l'élection. Il échauffe au cœur même du débat qui a lieu. Il y a sept ans, à l'occasion de l'élection de 2016, j'avais écrit cet essai, le temps des choix. La plupart des gens, je pense beaucoup, je suis dans la salle ici, personne n'a quasiment jamais vu ça. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque des gens, les gens considéraient, vous pouvez faire ce qu'il y a pour leur manière, des gens considéraient qu'on n'avait pas besoin de discuter des questions sur la finalité de l'élection, ce qu'on proposait, etc. Il suffisait de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, etc. Or, l'élection est d'abord et avant tout le temps de faire un choix, mais un choix qui porte sur quoi ? Un choix qui porte sur les propositions de solutions que l'on fait pour orienter la vie du pays, notamment dans le domaine économique, c'est-à-dire pour créer un volume d'activités qui permet aux plus grands membres de personnes de trouver un emploi. Et, pour anticiper ce que je vais dire à la fin, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle occasion, à une nouvelle échéance qui est un choix, et le choix que nous avons à faire, que vous aurez à faire dans trois semaines, un mois, c'est un choix qui va porter sur les propositions de solutions que les uns et les autres font pour animer, organiser et promouvoir l'activité économique dans le pays. Mais pas seulement l'activité économique. C'est l'activité économique. Et la question qui va être posée, vous avez eu un mandat, qu'avez-vous fait pendant cette période-là ? Et il faut passer ce mandat en revue de façon objective. À la limite, selon une short list, au commencement de tout y a la vie. Et donc, la première question, qu'avez-vous fait au niveau de la santé ? Ça marche ou ça marche pas ? Chacun doit se poser des questions. Les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, comment vous sentez-vous par rapport à 2016 ? Est-ce que vous avez été mieux traités ou moins bien traités ? Si la réponse est, on n'a pas eu un meilleur résultat, on classe cette évaluation-là dans la partie négative. Et puis, quand on a fini la question de la santé, on prend la question de la formation et de l'éducation. On fait la formation et l'éducation. Dans quel registre les vivons-nous sur les sept dernières années ? Ça s'est amélioré ou ça ne s'est pas amélioré ? Comment se fait-il que vous soyez aussi nombreux, de plus en plus nombreux à venir à l'extérieur ? Au coût que ça représente ? Je ne dis pas que ce n'est pas utile d'aller à l'extérieur. C'est une bonne chose. Moi-même, j'ai étudié à l'extérieur. J'ai fait mes études universitaires en France il y a longtemps. Mais 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, on peut se poser la question, comment est-il, est-ce que c'est normal qu'on continue à avoir, non seulement le même nombre, mais un volume de plus en plus important d'étudiants qui s'en vont à l'extérieur ? Avec les problèmes que ça entraîne ? Avec les problèmes d'accueil ? Avec les problèmes de qualité parfois de ces restableissements avec les gens s'en vont ? Avec les problèmes des risques financiers que ça entraîne ? Parce qu'on a eu quelques années. Il y a une trentaine d'années, on était en CFA, unique CFA de l'Ouest, un peu de Centrale, où on marchait, etc. Et puis on a commencé à séparer les deux zones, et on voit que de plus en plus, le CFA à plus de l'Ouest, le procès d'Islande avait le CFA à plus de Centrale. Et donc, il y a un risque de change. Quand, sur l'Ouest, le procès d'Islande avait le CFA à plus de Centrale. Et donc, il y a un risque de change. Quand survient un problème, il n'y a pas déjà longtemps, il y a deux ans, il y a encore deux ans, avec insistance sur la possibilité d'une évagression. Mais les gens qui sont à l'extérieur de la zone, si vous êtes dans la zone Cémac, et que vous vous retrouvez dans la zone CDAO, le MOA, et qu'il y a une évagation. Comment les parents font-ils pour venir à cette évagation ? Et il y en a des mêmes projets qui sont plus loin, qui sont en Europe, etc. Donc, question, comment font-ils, comment font les uns et les autres, pour faire face à ces problèmes financiers ? Et pourquoi n'ont-ils pas dans nos propres établissements, dans une université, pourquoi n'ont-ils pas les conditions qui permettent d'avoir une formation en secours ? Voici les questions qu'il faut se poser. Quand on voit Masuku, qui est l'université des sciences, quand on voit l'UOB, on voit le nombre d'étudiants qui sont dans les salles de classe, on voit finalement que, dans les sept dernières années, la situation dans l'enseignement, l'université supérieure, etc. ne s'est pas améliorée et s'est dégradée. C'est un fait, ce n'est pas une accusation. On a vu les grèves. Je ne sais pas si en sept ans, on a passé une seule année sans grève, à l'UOB, à Masuku, au bus, etc. Je ne sais même pas si une seule grève. Et je ne crois pas que les étudiants se mettent en grève parce que ça leur fait plaisir. Parce que tout le monde a envie de commencer et de terminer. Et donc, quand on a fini l'évaluation du côté de l'éducation et de la formation, on peut poser la question sur le plan de la distribution de l'eau et de l'électricité, de l'état du réseau outil. Cette année, les plus ont été plus importants de l'éducation. Et tout le monde a vu sur les réseaux sociaux, y compris des personnalités qui sont bien placées dans la maturité, se plaindre des conditions dans lesquelles ils se sont retrouvés au milieu de nulle part dans notre pays passé. Donc, bien sûr, mon appréciation à moi, le métier n'est pas celle de chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous, mais mon appréciation est que les choses ne se sont pas améliorées au cours des sept dernières années. Vous êtes ici dans un pays, la dernière fois que je suis venu au Sénégal il y a pas mal de temps, et on voit bien comment le Sénégal est en train de partir. C'est visible. Bon, je suis à 20 et 20 de la dîner à Guadaglia, je ne parle pas de la dîner à Guadaglia. Si vous allez regarder la belle dîner, j'ai tellement honte d'entrer en dîner, tellement le progrès est flagrant en dîner. C'est parti. C'est parti. C'est parti.